Bonsoir, Frédéric Griveaux, chef d'entreprise. J'ai eu l'occasion de diriger des entreprises de 5 à 250 salariés pendant la totalité de ma carrière. J'ai adhéré à la fois dans un premier temps au MEDEF, puis ensuite à la CPME. Et c'est Jean-Claude Delgène qui, lors d'une réunion de la CPME, m'a proposé de venir autour d'une table qui était le jury du prêtre, le roman de l'entreprise et du travail. Il est assez peu commun de lire des romans quand on est chef d'entreprise. On a plutôt tendance à être dans les livres de gestion ou dans les livres de management. Et cette période de l'année était toujours agréable. Quoi encore plus agréable, c'était celui de l'échange avec l'ensemble de collègues du jury à l'occasion de deux dîners dans un restaurant Le Petit Riche où nous avions le plaisir de partager à la fois les expériences de chefs d'entreprise, de syndicalistes qui étaient autour de la table, ou de responsables des RH des entreprises. Bonjour, donc Catherine Pinchot. Je suis secrétaire nationale à la CFDT en charge des questions du travail. Et puis j'ai également les questions de culture dans mon champ de responsabilité. Je trouve ça passionnant de voir la manière dont des écrivains s'intéressaient justement à ce qui se passe dans le champ du travail, dans le monde de l'entreprise et qu'ils arrivent à rendre passionnant un élément qui est quand même central dans la vie de tout un chacun et de faire vivre ou de faire revivre un certain nombre d'aspects qui sont liés au travail. Mais aussi en mettant une petite touche d'irréel. Je trouve que la littérature est aussi un axe assez important pour diffuser ces questions encore plus dans la période qu'on traverse actuellement parce que les questions en rapport au travail sont particulièrement interrogées. et de voir comment la littérature est aussi un axe qui permet de donner l'accès à des questions qui peuvent être parfois assez éloignées du monde qui est traité traditionnellement par la littérature.